Alors je vous avais promis de vous parler du cœur de Marie, du cœur immaculé de Marie et je vais tenir ma promesse. Je voudrais vous inviter à voyager avec Marie. Vous savez que le meilleur moyen de connaître une personne c'est de la fréquenter. Alors je voudrais vous inviter dans la maison de Marie à Nazareth juste après l'annonce faite par l'ange Gabriel comme quoi elle allait être la mère du sauveur et qu'elle allait donc être couverte par l'ombre du Saint-Esprit. Donc je vais rentrer dans la maison de Marie à Nazareth et après l'annonciation donc c'est déjà une petite maman, une petite maman qui a 13 ans, ce qui était tout à fait normal à l'époque de commencer à être une petite maman à 13 ans. Il fallait s'y mettre tôt parce qu'on n'allait pas durer encore aussi longtemps qu'aujourd'hui. Et donc je la vois mais tellement belle comme disent les voyants que ce soit ici à Pontmain, à Medjugorje, à Lourdes avec la petite Bernadette, à Fatima aussi, ils n'ont qu'un mot. Vous savez, qu'est-ce qu'elle est belle mais comme elle est belle. La petite Yacenta ne cessez de répéter à Fatima, comme elle est belle cette dame, mais comme elle est belle cette dame. Alors, je la trouve si belle, pleine de lumière, pleine de joie, elle vient de recevoir le don de la maternité avec l'enfant Jésus, elle est trop belle. Alors je suis scotchée au sol, je ne peux pas m'en aller tellement je suis dans la contemplation de cette beauté. Mais ce qu'il y a de bien c'est qu'elle m'accueille avec joie, elle me fait comprendre qu'elle est contente que je sois arrivée chez elle et elle m'invite à rester. Mais comme elle est en train de faire la valise pour aller à une carême, vous le savez qu'elle doit aller chez sa cousine, elle commence à préparer ses affaires. Elle me dit, viens avec moi, on va partir ensemble. Nous allons faire le voyage ensemble. Ce que je vous raconte, ce n'est pas de mon imagination parce que combien de fois à Medjugorje a-t-elle dit, chers enfants, je suis votre mère et je veux vous accompagner sur le chemin de la sainteté. Je vous demande de me suivre. Donnez-moi votre main et je veux vous accompagner sur le chemin de la sainteté. Alors je vais donc laisser Marie m'accompagner sur le chemin qui va donc mener entre, il y a à peu près 180 kilomètres, grosso modo, entre Nazareth et le petit village de Haïn-Karem, donc où se trouvent Zacharie et Élisabeth. Alors nous voilà donc partis et sur le chemin, je remarque que la Vierge Marie est très concentrée, je dirais même très recueillie. Elle est normale, elle porte dans son sein le Fils de Dieu. Déjà une femme enceinte est très recueillie de penser qu'elle a un petit être dans son sein, mais là en plus c'est le Fils de Dieu. Vous pensez que la Vierge Marie, elle est en train déjà de s'adresser à lui, de l'appeler par son nom. Et ce dialogue extraordinaire entre la mère et l'enfant a déjà commencé, il ne finira jamais dans l'éternité. Elle l'appelle, elle connaît son nom puisque c'est Jésus, donc Yeshua, elle répète ce nom, elle commence à prendre connaissance, à faire connaissance avec le petit, voilà. Donc elle est très recueillie. Je fais ici une parenthèse, puisque nous savons de plus en plus clairement que quand un petit enfant est conçu dans le sein de sa mère, même si à ce moment-là son corps est minuscule, à peine perceptible, même au microscope, en fait son âme est intégralement présente. Ça n'existe pas d'avoir une âme microscopique. L'âme, c'est l'âme, il n'y a pas besoin d'avoir une taille, on est pleinement en possession de notre âme. Ça veut dire aussi que grâce à cette présence de l'âme, il y a chez l'enfant une grande et profonde conscience d'amour. Une conscience d'amour qui fait que lorsque le petit est conçu dans le sein de la maman, il se rend compte très clairement de quel type d'accueil il est accueilli. C'est-à-dire que si la maman, pour des raisons qui lui appartiennent, ne veut pas de la vie ou a peur de la vie, eh bien le petit va comprendre que sa présence ici est une erreur, qu'il ne devrait pas être là, qu'il n'a rien à faire ici, et que donc c'est une erreur et que sa vie n'a aucune valeur, aucune importance, aucune valeur. Maman ne me veut pas, elle a peur, qu'est-ce que je fais là ? Et le petit va être blessé. Il va être blessé parce que quand on reçoit le don de la vie, il nous faut recevoir aussi le don de l'amour. Dieu est vie, Dieu est amour, on ne peut pas séparer ces deux réalités. Quand on donne la vie sans donner l'amour, on fait des dégâts. Et le petit va être blessé, si bien que dans son avenir, dans sa vie future, il va ressentir des souffrances intimes dues à cette blessure fondamentale, du manque d'amour de la mère au moment de la conception et au moment de la grossesse. Excusez-moi. Alors ces blessures vont se traduire par différentes manières. Par exemple, il aura du mal à s'accepter lui-même, accepter son propre corps, sa propre vie. Après, accepter sa propre personnalité, il aura du mal peut-être à se fixer quelque part. Il aura peut-être du mal à créer une famille stable. Il a peut-être du mal à, comment dirais-je, aussi sur le plan sexuel, il peut y avoir des déviations. Il aura du mal à ne pas trouver que c'est toujours ailleurs, que ça va aller mieux. Bref, des souffrances intimes qui vont vraiment lui peser. Alors ne vous inquiétez pas, je n'ai pas fini mon discours, la Vierge s'en occupe, je vais en lire tout à l'heure. Si le petit a une maman qui au contraire est contente de donner la vie, elle est contente, elle est toute fière, elle participe à l'œuvre de Dieu, elle collabore à l'œuvre du Créateur, elle est vraiment contente de donner la vie. Et elle connaît le prix de la vie, la valeur de la vie, comme dit la Vierge. Chers enfants, remercier Dieu pour la grandeur et la beauté du don de la vie. Donc elle est contente de mettre au jour un petit d'homme. Alors dans ce cas-là, le petit va comprendre avec sa conscience d'amour que sa vie a de la valeur, qu'elle vaut la peine d'être vécue et qu'il est aimé. Donc il va pouvoir croître dans le sein de sa maman selon l'harmonie que le Créateur a placée en lui. Voilà. Et donc dans la vie future, il va avoir plus de solidité, plus d'équilibre, plus de force pour affronter la vie qui, comme on le sait, a aussi ses hauts et des bas, et ses bas, ses difficultés. Voilà. Alors donc je marche à côté de la vie, je ferme la parenthèse, et je vais donc continuer mon chemin. Et je pourrais me dire, avec ces considérations-là, je pourrais me dire que vraiment l'enfant Jésus a été béni d'avoir une telle mère parce qu'elle, dès sa conception, avant même la conception, elle savait qui elle allait recevoir. Et déjà, elle était toute en extase, et l'idée qu'elle allait être la mère de Dieu, elle n'était que paix, tendresse, amour, joie, lumière. Donc il a pu croître dans le sein de sa mère avec vraiment cet accueil extraordinaire et divin, on peut dire. Et je pourrais me dire, ben moi, ma maman, peut-être que j'étais le numéro 12, peut-être qu'elle s'est trouvée trop vieille, peut-être qu'elle avait déjà 45 ans et ce n'était peut-être pas tout à fait le moment de concevoir un autre enfant, peut-être qu'elle était malade, peut-être qu'il n'y avait pas de papa, peut-être qu'il y avait un papa qui la battait, peut-être que, peut-être que, peut-être que, résultat, eh bien, j'ai eu des blessures. J'ai eu des blessures, du manque d'amour, du manque d'attention, du manque d'acceptation, du manque d'accueil, et je souffre encore de ces blessures-là. On est tous un peu dans ce cas-là, puisque toutes les mamans ne sont pas la Sainte Vierge. Alors, la Sainte Vierge connaît ce type de blessure et elle nous donne un message qui va nous guérir. Elle nous a dit, chers enfants, « Comme j'ai porté mon Fils Jésus dans mon sein, de la même façon, je veux porter chacun d'entre vous sur le chemin de la sainteté. » Alors, une maman qui parle de porter un enfant, elle sait de quoi ça retourne. Elle sait ce qu'est de porter un enfant et quand elle parle, ce n'est pas des fioritures dans les nuages, c'est la réalité vraiment concrète. Comme toute maman juive, elle est vraiment terre à terre. Voilà. Et la tête au ciel et le cœur au ciel aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Ça veut dire que j'ai une maman. Une maman qui m'aime. Une maman qui me porte avec amour. Et en me portant avec amour, elle me guérit. Parce qu'en me portant dans son sein maternel, ou si vous voulez, dans son cœur immaculé, parce qu'évidemment, comme le disait Nicodème, on ne va pas rentrer dans le sein d'une femme alors qu'on est déjà grand. Elle me porte, c'est vraiment ma mère. Parce que la mère que Jésus m'a donnée du haut de la croix, en disant, voici d'amère à travers Jean, mais pour toute l'humanité. Ce n'est pas une mère en bois, en plastique, en métal, en or même. C'est une vraie mère avec un cœur de mère. Donc, elle a une compassion, un amour, une délicatesse, une sollicitude, une lumière, une connaissance. Marie était la seule maman qui connaissait d'avance le plan de Dieu sur son petit. Est-ce que vous avez vu les cinq prophéties de l'ange Gabriel ? Il sera grand. Il faut les apprendre par cœur, ces prophéties-là. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Il prendra le taureau de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Donc, elle savait tout ça du petit, qu'elle ne l'avait même pas encore conçu. Donc, maintenant qu'elle l'a conçu, elle sait de qui il s'agit. Donc, c'est la seule maman qui connaissait l'identité de son fils avant même la conception. Mais combien plus, nous, puisqu'elle est la mère du Créateur, combien plus elle connaît le plan de Dieu sur ma vie, le plan du Créateur sur ma vie. Elle est la mère du Créateur et, comme aussi elle n'y a pas de temps, on peut dire qu'elle était là quand j'ai été conçue dans le sein de ma mère. Alors, elle connaît le plan de Dieu, elle connaît le degré de sainteté à laquelle je suis appelée, elle connaît les chocs que j'ai reçus depuis ma conception, elle connaît mes blessures, elle connaît mes sacrifices, mes péchés, mes bonnes résolutions, elle connaît tout ce que j'ai fait de bien, elle connaît tout de moi. Petit Jacob disait que quand la Vierge me regarde, elle me connaît depuis le dernier cheveu jusqu'au dernier doigt de pied. Mais c'est un regard qui ne juge pas, c'est un regard qui va au fond, au fond, au fond de l'être pour retrouver ce tabernacle si précieux de la Sainte Trinité en chacun de nous. C'est ça qu'elle voit et elle s'émerveille. Alors, ce message nous dit quoi ? Ça veut dire qu'elle va faire son rôle de mère. Si nous l'accueillons comme mère, elle va faire son rôle de mère, c'est-à-dire qu'elle va nous rendre notre véritable identité selon le projet de Dieu, je dirais même sur le rêve que Dieu a conçu lorsqu'il m'a créé. Il a un rêve sur chacun de nous. C'est notre vocation, c'est notre appel à la sainteté. Parce qu'elle voit d'avance la Vierge Marie, comme on sera beau au ciel quand on sera tous saints. Et elle fait tout sur la terre en nous prenant par la main pour nous conduire sur ce chemin qui mène à cette pleine réalisation de notre degré de sainteté. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire en voyant nos blessures, nos blessures infectées, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'on peut être amer, en colère, dépressif, et même désespéré devant le manque d'amour. Elle va donner, d'abord, le deuxième message qu'elle a donné à ce sujet-là. Elle dit, chers enfants, j'aime chacun de vous autant que j'aime mon fils Jésus. Quand j'ai reçu ce message, je me suis dit, attends, là, soit ça a été mal traduit, soit il y a un problème. Comment la Vierge peut m'aimer autant, moi qui ai torturé son fils par mes péchés, comment est-ce qu'elle peut m'aider autant qu'elle aime son fils Jésus ? Il y a quelque chose qui ne va pas là. Comme je savais qu'elle avait donné un message et que c'était sûrement vrai, j'ai prié, j'ai réfléchi, et j'ai compris qu'elle vit parfaitement l'évangile. Et quand Jésus nous dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, elle m'aime comme elle a été aimée de son fils. Donc voilà, on est bons. Elle nous aime autant qu'elle aime son fils Jésus. Alors, méditez cette parole avec soin dans la solitude que Marie vous aime autant qu'elle aime son fils Jésus. Déjà, ça, c'est une guérison. Mais ce n'est pas tout. Cette tendresse maternelle qu'elle a pour Jésus, dont elle a couvert Jésus toute sa vie, cette tendresse maternelle, elle a la même pour nous. Et c'est justement, c'est comme ça, je dirais qu'elle comble les vies d'amour qu'on a. Elle nous guérit de la frustration d'amour. Elle nous guérit de la frustration qu'on a pu vivre, consciemment ou inconsciemment, soit dans le sein de notre mère, soit dans les premières années. On a tellement besoin de l'amour maternel et aussi de la présence du Père. Donc, elle me guérit, cette mère me guérit de la frustration. Et si j'ai manqué de quelque chose, elle veut combler ce vide. Elle bouche les trous, en quelque sorte, de toute ma vie affective, de ma vie de foi, de ma vie d'espérance et de charité. Alors, c'est ça que Marie fait. Et donc, comment cela va-t-il se faire, comme disait elle-même au moment de l'Annonciation ? Eh bien, tout simplement, si je m'ouvre à cette maman qui m'est donnée par Jésus à la croix. Et pour m'ouvrir, il suffit de dire, Maman, Vierge Marie, je te reçois aujourd'hui comme ma mère. Parce que la mère Thérèse que le Seigneur m'a donnée, je l'aime beaucoup, elle est maintenant partie au ciel, Dieu la bénisse, mais elle m'a engendrée, enfantée pour une vie qui va passer. Elle m'a donné un corps, mais ce corps, dans quelques années, il va être sous terre, comme chacun de nous, voyez. Donc, elle est bien gentille, mais ça ne me suffit pas. Moi, il faut une mère qui va m'enfanter à la vie éternelle. C'est ça que fait Marie. Marie m'enfante pour la vie éternelle, la vie de l'esprit, et dès cette terre, déjà, elle me communique la vie de l'esprit. Elle me communique la paix de Dieu. Et ça, la petite Jacinta l'a bien compris. Elle a dit à sa cousine, à sa cousine, à ses cousins, mais surtout à ses cousines, avec une apparition supplémentaire qu'elle avait reçue, dit bien à tout le monde que c'est par Marie que l'on reçoit le don de la paix, car c'est par Marie que Dieu la donne. Tous les dons que donne Dieu, il les donne par Marie. Elle est médiatrice de toutes grâces. Vous voyez ? Alors, les protestants ne le savent pas, mais nous, on le sait. Mais même pour les protestants, la mère des protestants, donc il n'y a pas de problème pour eux, elle transmet la paix de Dieu à travers son propre cœur de paix. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si j'accepte Marie comme mère, eh bien, elle va s'occuper de me guérir de mes blessures de mort, de mes blessures de vie, vous appelez ça comme vous voulez, pour que je puisse, à mon tour, aimer, car si je n'ai pas été aimée, comment est-ce que je peux aimer quelqu'un ? C'est ce qu'elle a enseigné au groupe de prière. Elle a tout fait dans le groupe de prière de Medjugorje pour apprendre à tous ces jeunes à recevoir l'Esprit-Saint, recevoir cet amour de l'Esprit-Saint, cet amour maternel de sa part à elle, afin de faire l'unité en eux, parce que le manque d'amour nous fait nous dissocier, nous disloquer. Et l'amour nous fait nous unifier intérieurement. Vous voyez ? Et c'est pour ça que une Marthe Robin disait, par exemple, elle l'a dit à Yannick, Yannick Bonnet, qui est mort il n'y a pas longtemps, qui a rapporté tout ce dialogue avec Marthe Robin, la Marthe Robin lui disait, non, non, ne faites pas de politique avant dix ans, parce que vous avez une petite qui vient de naître, donc sachez que le papa, la présence du papa, structure l'enfant, tandis que l'amour de la maman fait que le petit va aimer sa propre vie. Si la maman n'aime pas son enfant, le petit ne va pas aimer sa propre vie. Vous voyez l'importance de la présence et du père et de la mère. Et chacun, selon son sexe, bien sûr, il ne s'agit pas que ce soit deux hommes ou deux femmes, vous le savez bien, chacun va avoir son rôle pour faire croître l'enfant dans l'harmonie que le Seigneur a placée en lui. C'est très important. Et comme dit la Vierge, les enfants, vos enfants, chers enfants, n'ont pas besoin de vos biens matériels, ils ont besoin de votre paix et de votre amour. C'est ça qui va les construire. Vous voyez ? Ce n'est pas un péché de leur préparer un compte en banque, si toutefois les banques existent encore dans dix ans et je ne sais pas trop dans quelle sauce on va être mangés. Mais en tout cas, le meilleur valeur que vous pouvez leur donner, c'est d'être dans la paix, bien sûr, la concorde du couple, qui est très importante, et votre amour, votre paix et votre amour. Voilà. Et l'exemple, bien sûr, l'exemple que vous donnez à vos enfants. Alors, la Vierge Marie, si je la reçois du fond de mon cœur, comme ma mère, va pouvoir travailler à cette guérison intime dont j'ai tellement besoin. Vous voyez ? J'ai besoin de me sentir aimée, j'ai besoin de me sentir choisie, j'ai besoin de me sentir unique. Et elle le dit elle-même dans un message, je crois que c'est l'année dernière ou l'année d'avant, chers enfants, n'oubliez pas que chacun de vous est un monde aux yeux, un monde unique aux yeux du Père Céleste. Quand vous voyez votre frère, votre sœur, croiser quelqu'un dans la rue, vous êtes à côté de quelqu'un à la messe, vous êtes dans un supermarché, regardez la personne qui est à côté de vous et dans le silence de votre cœur, dites-vous, cette personne que je ne connais pas, c'est un monde unique aux yeux du Créateur, aux yeux du Père Céleste. Et ainsi, vous serez peut-être plus enclin ou encline à l'aimer et à remercier Dieu pour cette vie-là. Voilà. Donc, Marie nous prend en elle, je l'ai dit tout à l'heure, elle veut nous rassembler sous son manteau maternel, donc contre son cœur. Elle a même été jusqu'à dire, chers enfants, je veux vous prendre dans mon étreinte. Et elle a ajouté, mais vous ne le voulez pas. Quand j'ai vu ce message, elle a dit, non, 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 je le veux bien, je le veux bien, je le veux bien. Mais elle a dit ça, et vous ne le voulez pas. On a peur, quelquefois, de s'approcher de la Vierge Marie parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'elle va nous demander ou qu'est-ce qu'elle va, voilà, qu'est-ce qu'elle va exiger ou qu'elle va... Mais son premier geste, c'est un geste d'amour, de consolation. Elle comble les vides. Et ça, le vide, c'est ce qui fait souffrir l'homme le plus. Le vide mène au désespoir. On a été créé à l'image de Dieu et on a été créé avec une âme et un esprit tellement grand que notre âme est capable de contenir le Créateur lui-même dans toutes ses dimensions. Je trouve ce que l'univers entier ne peut pas faire. La Terre ne peut pas contenir Dieu dans toutes ses dimensions. Et moi, je peux parce que j'ai une âme qui est créée à l'image de Dieu et qui est tellement grande que je peux contenir le Créateur dans toutes ses dimensions. Mais qu'est-ce qu'on met dans ce grand espace de mon cœur ? Des petites satisfactions comme ça, de nourriture, de petites affectivités, de petites... On met des petites bricoles dans ce cœur immense. Et Marie va nous aider à remplir notre cœur de cette vraie paix, c'est-à-dire de combler. Shalom, en hébreu, ça veut dire être complet, être rempli, c'est la plénitude. Donc, c'est seulement la plénitude qui nous rend heureux. Et aujourd'hui, tout le monde souffre du vide, enfin presque tout le monde, en particulier les jeunes. Qui leur parle de Dieu ? Qui leur parle de la racine de leur vie ? Qui n'est pas un hasard entre un homme et une femme qui se rencontrent ? La racine de leur vie, c'est le Créateur qui a un plan sur eux. Combien de jeunes savent ou ne savent pas que le Créateur a un beau plan sur eux et qu'il y a une destinée qui les attend ? Que le Créateur a préparé une place au ciel, mais pas seulement d'attendre le ciel pour être heureux. Déjà sur la terre, il veut nous combler de cette paix et de cette joie d'être avec lui. Combien de jeunes en France le savent aujourd'hui ? Ce n'est pas la majorité. Vous le savez bien. Et même dans les familles chrétiennes, quelquefois, il y a des jeunes qui se mettent à errer parce que le monde les attrape, les accapare. Il faut beaucoup prier pour les jeunes, nous a dit la Sainte Vierge. Ils sont dans une situation très, très difficile et ils souffrent du vide. Mais attention, ce n'est pas seulement le vide intérieur, c'est du vide parce que papa et maman n'ont pas eu beaucoup d'enfants, il n'y a qu'un, deux, et alors il y a un vide dans la maison. Et puis si maman travaille, on rentre à la maison, il n'y a personne. C'est encore le vide, vous voyez ? Vous voyez ce qu'on a donné à nos jeunes aujourd'hui ? Ce n'est pas le cas de tout le monde, je sais bien. Mais vous voyez que les jeunes, il faut prier parce qu'ils souffrent du vide. Et Marie est celle qui nous guérit du vide. Elle nous guérit du vide. Elle nous remplit. Je me souviens de Vitska, c'était pendant la guerre en 1992, on entendait les bombes. La Vierge nous avait demandé de rester dans le village malgré la guerre. On est restés pour servir un petit peu ceux qui restaient dans le village, c'est-à-dire les personnes âgées et les soldats parce que les familles étaient parties. Eh bien, il y avait Vitska donc à Biakovici dans cette maison bleue et j'allais la provoquer quelques fois parce que quand on la provoque, elle donne des réponses qu'elle ne donne pas d'habitude. Donc c'est très intéressant. Je vous le conseille si un jour vous la voyez. Eh bien, je lui ai dit je savais qu'elle allait me répondre non mais t'as pas peur avec cette guerre regarde à 5 km il y a les ennemis ils ont brûlé les villages ils ont tué tout le bétail ils ont égorgé les gens du village t'as pas peur qu'ils arrivent ils égorgent tes parents et tes trois frères qu'ils ont sur le front t'as pas peur ? Et elle me fait mais sœur Emmanuel tu sais quand on a Dieu dans son cœur quand on a la paix de Dieu dans son cœur de quoi peut-on avoir peur ? Ça c'était pendant la guerre c'était pas elle avait pas lu un livre de spiritualité sur la paix pour me répéter une phrase qu'elle avait lue c'était du réel du concret du vécu quand on a la paix de Dieu dans son cœur de quoi peut-on avoir peur ? Et cette paix de Dieu c'est quand Dieu la paix, le chaleur c'est quand Dieu remplit le cœur donc il n'y a pas de vide et Marie nous guérit du vide nous guérit du vide elle nous donne son fils et plus on se rapproche de Marie plus on a le fils il ne faut pas croire que quand on prie Marie on néglige le fils il y en a beaucoup qui me disent moi je prie beaucoup Marie mais je suis un petit peu inquiète ma sœur parce que du coup j'ai l'impression quand je la prie elle que je néglige Jésus je dis au contraire vous donnez une grande joie à Jésus quand vous la priez elle puisqu'il a donné sa mère c'est pas pour qu'on la délaisse et quand on a l'un on a l'autre si vous avez Marie vous avez Jésus et quand vous avez Jésus vous avez Marie parce qu'ils sont toujours ensemble donc ne vous inquiétez pas quelquefois on entre dans la foi par Marie quelquefois on y entre par Jésus de toute façon ils sont ensemble Marie comme ma maman vous voyez celle qui me donne la paix celle qui comble mon cœur et celle qui guérit mes blessures de vie mes blessures fondamentales peut-être des blessures dont j'ai jamais pu parler à personne parce qu'elles sont trop intimes et personne ne peut me comprendre et c'est vrai que personne ne peut me comprendre c'est pas complètement vrai mais c'est un peu vrai vous voyez parce qu'on a chacun une manière unique d'aimer notre cœur il est unique donc on a une manière d'unique une manière unique d'aimer d'aimer Dieu d'aimer notre prochain ce qui veut dire aussi qu'on a une manière unique de souffrir seul Dieu connaît notre souffrance il la partage un jour Marie aussi a dit c'était en pleine guerre et quand on a traduit le message avec le père Slavko elle avait mis au milieu du message en pleine guerre en 92 chers enfants votre souffrance est aussi la mienne chaque personne qui souffre qu'il sache que Marie souffre avec lui que Jésus souffre avec lui ça c'est important de le savoir et c'est pour ça qu'ils sont capables de guérir nos blessures parce que c'est par la tendresse c'est par l'amour qu'il y a des guérisons c'est par l'amour qu'il y a des guérisons c'est par l'amour qu'il y a les délivrances quelqu'un qui a beaucoup vécu à une amie qui a beaucoup vécu à Medjugorje qui était toujours chez Maria me disait tu sais quand la Sainte Vierge est priée pour délivrer de Satan comment elle fait pour écraser sa tête le fait qu'elle écrise sa tête c'est un peu symbolique parce que c'est une image pour montrer qu'elle remporte la victoire sur lui elle et sa descendance mais comment ça se passe en réalité ? je vais vous le dire la Sainte Vierge l'a révélée à Medjugorje elle apparaît et Satan la voit elle n'a rien à faire elle n'a rien à dire mais quand il voit tout l'amour qui est en elle ça le brûle tellement qu'il s'enfuit c'est comme ça que ça se passe avec elle donc plus vous êtes avec Marie plus vous êtes protégé de Satan plus vous êtes dans son manteau maternel plus vous êtes protégé de Satan il suffit qu'elle soit là et pour ça il faut l'inviter il faut l'inviter maman viens avec moi allez je vais faire les courses avec moi viens avec moi je te prends la main je vais faire les courses je vais choisir une nouvelle robe un nouveau chapeau une nouvelle paire de chaussures je vais acheter les médicaments dans la pharmacie je vais acheter le pain pour mes enfants je vais prendre la voiture pour aller à la messe tu viens avec moi voilà on emmène Marie partout elle est partout avec vous le malin ne viendra pas vous coller au basket le malin il aura peur d'elle c'est Marthe Robin qui disait que bon ben quelquefois elle était attaquée par Satan évidemment comme toute mystique et elle disait il suffit que la Vierge Marie apparaisse il faut voir comment il dégringole je prends les mots même de la Vierge Marie de Marthe Robin pardon il faut voir comment il dégringole et elle riait vous voyez rien que son apparition d'ailleurs on le voit bien à Medjugorje quand elle apparaît combien de fois il y a des hurlements dans la foule parce que ceux qui sont possédés bien sûr Satan qui est en eux ne supporte pas la présence de Marie et il crie je ne vais pas imiter les cris qu'il fasse mais quelquefois il parle en italien donc on prend un peu ce qu'il dit il dit elle est venue celle-là alors pour ceux qui croient pas les apparitions ils ont leur paquet ce jour-là que les possédés se mettent à dire elle est venue celle-là vous voyez je ne vous citerai pas d'autres mais c'est informatif les paroles de Satan c'est très informatif sur ce qui se passe il y en a qui ont reçu la foi grâce au cri des possédés comme ça ils ont vu que si Satan existe il y a aussi Dieu qui existe vous voyez le Créateur bon je me suis un peu éloignée de mon thème je suis désolée enfin on va prier pour que ça soit utile à tout le monde voilà donc Marie un grand désir que nous l'accueillons comme notre mère je vous l'ai dit tout à l'heure c'est Saint Bernard de Clairvaux qui disait que lorsque nous sommes sur la terre nous ne sommes pas encore nés nous naissons lorsque nous entrons au ciel et lorsque nous sommes sur la terre nous sommes portés dans le sein de la mère de Dieu un grand Saint Maria l'a dit cela Bernard de Clairvaux alors il nous faut accepter d'être portés dans le sein de Marie et ça ça demande ça demande un choix un choix actif il ne faut pas que ce soit une velléité en disant oui ça serait bien effectivement qu'on soit portés dans le sein de Marie les velléités ne mettent pas au ciel ce qui met au ciel c'est les bonnes décisions et la voyante Maria me disait tu sais quand la Vierge apparaît on voit qu'elle est très très douce parce que je lui demandais son caractère pas seulement sa description physique que tout le monde connaît maintenant mais son caractère comment elle apparaît et Maria me disait tu sais quand elle apparaît on voit que la Vierge est très tendre et très douce et en même temps c'est une femme très décidée une femme très décidée il nous faut être comme elle des personnes très décidées on se décide pour la sainteté que aujourd'hui chers enfants soit le jour vous décidez pour la sainteté que aujourd'hui soit le jour chers enfants vous allez commencer à aimer prenez cette décision que aujourd'hui soit le jour vous allez commencer à aimer divinement voilà donc Marie a ce grand désir d'être accueillie par nous comme mère afin de pouvoir faire son travail et comment peut-elle être accueillie ? par une bonne prière d'appel Vierge Marie viens dans mon coeur viens avec moi viens vivre avec moi dans toute ma vie quotidienne à la maison au bureau au travail avec mes enfants avec mon mari avec ma solitude avec ma paroisse avec tout sur mon lit de souffrance peut-être à l'hôpital reste avec moi Vierge Marie j'ai trop besoin de toi et elle va rester trop contente d'être appelée trop contente d'être de service voyez comme elle servait son fils elle nous sert nous les enfants ses enfants bien-aimés comme elle nous aime voilà alors je vais insister sur deux points le premier c'est la prière bien sûr la Vierge nous demande de prier avec le coeur et comme je le disais tout à l'heure si vous saviez chers enfants la valeur et la puissance de chacune de vos prières la plus petite de vos prières vous prieriez sans cesse il faut prendre conscience que la prière c'est la respiration de l'âme c'est notre vie sans la prière on meurt vous savez que la Vierge donne souvent cet exemple et c'est Vizca qui le répète c'est comme une plante il faut mettre un peu d'eau tous les jours pour que cette plante grandisse et donne toute sa beauté mais si un jour on ne met pas d'eau puis le jour on dit ben voilà l'eau c'est comme la grâce de Dieu pour l'âme il faut mettre cette grâce de Dieu tous les jours dans notre âme et c'est ainsi qu'on grandit dans la sainteté c'est à dire dans la pleine réalisation de notre identité devant Dieu notre vraie identité devant Dieu c'est la sainteté voilà alors je vous ai parlé tout à l'heure un petit peu de comment gérer les souffrances avec l'action de grâce et bien sûr avec la joie dans le coeur pour que notre offrande soit une offrande joyeuse et féconde dans la collaboration de l'oeuvre de la rédemption nous devenons des co-rédempteurs des co-rédemptrices avec Marie alors dans la prière nous venons aussi à aider le Seigneur parce que la prière obtient tellement de fruits la prière avec le coeur fait craquer le coeur de Dieu parce que c'est lui qui nous donne la prière il y a aussi un autre un autre plan de Marie c'est à propos du jeûne je vais donner un petit mot sur le jeûne puisqu'elle nous dit chers enfants par la prière et le jeûne vous pouvez tout obtenir par la prière et le jeûne vous pouvez tout obtenir je pense que vous connaissez ces messages vous savez aussi que la Vierge a dit seulement par le jeûne et la prière nous pouvons réaliser trois choses je ne sais pas si vous les savez par coeur c'est important de les retenir empêcher les guerres quand les guerres ne sont pas là on les empêche et quand elles sont là la deuxième chose c'est arrêter les guerres et enfin la troisième chose suspendre les noix naturelles regardez pour arrêter les guerres qu'est-ce qu'a dit Maria Fatima ? elle a dit je vais demander chers enfants le rosaire quotidien priez chaque jour le rosaire pour la paix dans le monde et la fin de la guerre voyez et la guerre s'est arrêtée je ne sais pas combien elle aurait duré elle aurait pu faire beaucoup plus de massacres pendant une retraite avec le père Slavko c'était la première retraite jeûne et prière qu'il a organisée c'était en plein milieu de la guerre et la voyante Maria est venue participer au temps du chapelet au moment de l'apparition et pendant cette apparition la Vierge a donné un message pour les 20 personnes qui avaient été réunies par le père Slavko donc c'était 5 jours de prière avec jeûne au pain et à l'eau ou thé et pain le père Slavko donnait du thé aussi à ce moment là pour ceux qui jeûnaient donc vous pouvez prendre du thé et bien qu'est-ce qu'a dit la Sainte Vierge comme message à ces 20 personnes qui faisaient cette retraite 5 jours au pain et à l'eau elle disait mes bien-aimés oh comme il me serait facile d'arrêter la guerre si seulement je trouvais plus de personnes qui prient et qui jeûnent comme vous le faites maintenant comme il me serait facile d'arrêter la guerre on était en 92 c'était au mois de mai sous les bombardements or la paix a été signée en 95 regardez les morts les familles détruites les maisons détruites les haines combien ça a coûté que la guerre ait continué or il aurait fallu plus de monde et c'est nous ce plus c'est nous c'est à nous que s'adresse cet appel plus de monde pour prier et jeûner comme l'a demandé la Sainte Vierge alors ici à Pontmain vous connaissez le message c'est dans cette première année avant le 150e anniversaire c'est centré sur la prière mais priez mes enfants mais priez mes enfants sans la prière il n'y a rien qui se passe sans la prière il n'y a rien qui se passe alors il faut prier avec le coeur certaines personnes me diront mais ma soeur moi je ne sais pas prier avec le coeur moi je ne sens rien dans la prière alors la prière n'est pas une question de sentiments tous les saints même ont eu des périodes où ils ne sentaient rien vous avez même envie de balancer la prière ça fait partie des nuits des purifications etc donc il ne faut pas se fier aux sentiments qui sont fluctuants un jour c'est positif un jour c'est négatif un jour on sent de l'amour pour quelqu'un le lendemain il n'y a plus rien et puis à nouveau ça repart on ne sait pas donc les sentiments sont bien gentils mais il ne faut pas compter dessus pour nous guider il faut aller par la foi il faut décider de faire des prières et de prier avec le coeur prier avec le coeur c'est tout simplement se concentrer sur la personne que l'on prie que ce soit Jésus le Père le Saint-Esprit ou la Trinité la Vierge Marie ça peut être votre ange gardien ça peut être un saint votre saint préféré voilà alors vous êtes en présence il faut un instant de silence avant de se mettre en prière pour se mettre en présence de la personne à qui on va s'adresser c'est pas un mur c'est pas une absence c'est une personne qui existe au ciel vous voyez donc vous êtes en présence et une fois que cette présence est là que vous en avez pris conscience vous allez vous adresser avec le coeur à cette personne vous voyez et là soit une prière va jaillir de votre coeur soit si vous êtes sec vous allez réciter des prières du mieux que vous pouvez vous voyez mais c'est ça la prière avec le coeur alors j'avais donc fait tout un topo sur la prière avec le coeur et ça part raté après une heure d'explication il y a une brave dame qui vient me voir en disant ma soeur je n'arrive pas à prier avec le coeur vous pouvez m'expliquer d'accord voilà ok alors j'ai voulu la provoquer je lui dis madame mais je sens que vous avez eu des souffrances dans votre vie qu'est-ce qui a été si dur dans votre vie et voilà qu'elle me déballe toutes ses souffrances il y en avait vraiment un beau tas alors je l'écoute et à la fin je lui dis mais madame est-ce que vous m'avez parlé avec sincérité en me racontant tous vos malheurs et toutes vos souffrances et là elle s'est vexée c'était mon but elle s'est vexée elle m'a dit comment ma soeur vous pouvez douter de ma sincérité je vous ai même dit des choses que je n'ai jamais dit à personne parce que j'ai confiance en vous et maintenant vous me demandez si j'étais sincère madame ma soeur je suis vraiment blessée alors je lui dis madame ne vous inquiétez pas bien sûr je comprends je comprends votre souffrance et je sais que vous êtes sincère mais j'ai voulu vous provoquer pour vous dire une chose si vous avez ouvert une petite bonne soeur comme moi que vous n'aviez jamais vue avant vous avez ouvert votre coeur vous m'avez dit ce qu'il y avait dans votre coeur et bien ça prouve que vous savez prier avec le coeur comment ça ma soeur et bien tout ce que vous m'avez dit à moi qui suis un simple être humain et maintenant allez le dire au bon Dieu et comme ça vous allez prier avec le coeur ah ben c'est ça prier avec le coeur oui madame c'est ça voilà et comme ça elle a compris vous voyez ben oui c'est si simple le coeur à coeur il ne faut pas prendre le bon Dieu comme un espèce de roi sur son trône qui va nous regarder de travers il est tellement avec nous il nous aime tellement je me souviens soeur Faustine elle allait à son adoration quotidienne elle avait le saint sacrement exposé et pendant toute l'heure d'adoration elle a eu des mauvaises pensées des tentations de mauvaises pensées elle était absente elle n'arrivait pas à se concentrer elle se laissait de chasser les pensées ça revenait de plus belle bref elle a combattu pendant toute l'heure elle était malheureuse comme les pierres de ne pas arriver à se concentrer même une minute sur la présence du Seigneur elle le cherchait mais ça ne marchait pas alors à la fin de la prière elle a dit au Seigneur Seigneur je suis vraiment je suis vraiment désolée je suis vraiment en peine parce que j'ai gâché cette heure d'adoration je n'ai pas réussi à te prier à t'adorer j'ai essayé mais je n'ai pas réussi vraiment je suis désolée Seigneur je n'ai pas réussi à te prier et le Seigneur lui a répondu ma fille ta prière m'a été un enchantement quoi ? enfin ce n'est pas lequel dit quoi mais c'est moi qui le dis comment ? alors que alors que j'ai toujours eu des distractions des mauvaises pensées j'ai essayé de les chasser et il lui a demandé mais est-ce que tu me cherchais pendant cette prière ? oui Seigneur je te cherchais mais je ne te trouvais pas je n'arrivais pas à te sentir et bien tu n'as pas apprécié toutes ces distractions tu ne t'es pas arrêté à tes distractions tu as toujours essayé de me retrouver et c'est ça la prière Catherine de Sienne a vécu la même chose trois jours et trois nuits dans des tentations épouvantables elle crie Seigneur où es-tu ? où es-tu ? où es-tu ? au bout de trois jours finalement il s'est manifesté à elle et elle lui a passé un savon il faut le dire la Catherine de Sienne ça y allait donc il a eu son paquet aussi à ce moment-là et il lui a dit mais est-ce que tu appréciais toutes ces tentations que tu as eues ? oh non Seigneur c'était horrible je les rejetais mais c'était horrible et je n'arrivais pas à te trouver si tu les rejetais c'est parce que j'étais dans ton cœur voilà parce que j'étais dans ton cœur c'est parce que Jésus est dans notre cœur qu'on a la possibilité de résister aux distractions et là voilà et quand on a demandé un jour à Myriana une brave pèlerine qui avait demandé à Myriana Myriana toi quand tu prends le quand tu prie ton chapelet est-ce que tu as des distractions ? ben oui dit-elle moi je suis comme vous j'ai des distractions quelques fois dans le chapelet alors vous traitez je sais qu'une voyante peut avoir des distractions dans le chapelet ils sont comme nous comme tout le monde ils ont aussi des tentations les voyants alors qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là Myriana quand tu as des distractions dans le chapelet ? répondu et bien tu vois je parle avec la Sainte Vierge de mes distractions par exemple on a une distraction ah tiens j'ai oublié de retirer le linge de la machine à laver bon comment je vais faire ? et bien tu dis Vierge Marie t'as remarqué j'ai laissé le linge dans la machine donc dès que j'aurai fini ma prière j'irai le retrouver de là-bas et comme ça on reprend la prière voyez on ne dit pas mon Dieu j'ai une distraction j'aurais pas dû penser à ça ça n'a rien à voir avec la prière non cool cool on va parler avec la Sainte Vierge de la distraction et petit à petit revenir vers la prière voyez dans la simplicité dans la paix voyez alors la prière c'est un c'est un enchantement la prière c'est un enchantement alors il y a différents types de prières quand tout va bien on peut faire des psaumes on peut faire des belles prières inspirées voilà des hymnes extraordinaires et quand on est dans une France atroce on fait comme Vizca Jésus Jésus merci merci Jésus oh Seigneur Seigneur j'en peux plus Seigneur j'en peux plus voyez soyez sincère quand Jésus était sur la croix il a crié mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné hein il n'a pas dit le Seigneur est mon berger je ne manque de rien hein ben oui il faut voyez chaque circonstance a sa propre prière voyez donc il ne faut pas avoir peur d'adapter la prière et quelquefois c'est simplement un cri un gémissement voyez un gémissement quand on souffre trop ah Seigneur je t'appelle sois avec moi aie pitié de moi voyez et même si on fait cent fois la même chose c'est la plus belle prière parce que c'est la prière du coeur voyez la prière du coeur et c'est ça qui fait craquer le coeur de Dieu qui fait nous exaucer Dieu exauce toutes nos prières pas toujours de la manière dont on le demande parce qu'il sait mieux que nous ce qui nous est bon voilà alors le jeûne je vais dire un petit mot sur le jeûne c'est important qu'on se mette tous à jeûner comme le dit la Sainte Vierge sauf les malades le jeûne est le message le plus rejeté des cinq points de Medjugorje vous le savez j'ai pas besoin de vous faire lever le doigt pourquoi ? parce que Satan a horreur du jeûne vu que le jeûne le chasse la demande de la Sainte Vierge est claire chers enfants je vous invite à jeûner au pain et à l'eau le mercredi et le vendredi sauf ce sont des jours de fête à ce moment là on déplace les jours et donc au pain et à l'eau le mercredi et le vendredi pourquoi au pain et à l'eau ? parce que vous avez au milieu le jeudi et donc tout ce que demande la Sainte Vierge est centré sur l'Eucharistie donc c'est pour pouvoir le jeudi être déjà dans l'esprit du pain je dirais dans l'idée du pain dans je dirais dans la grâce du pain qui est notre survie notre nourriture de survie et qui nous prépare à recevoir et à comprendre le don du pain de la vie donc le jeûne au pain et à l'eau est attaché au don du pain de la vie c'est à dire à l'Eucharistie et la Vierge elle-même comme nous le montre un document des premiers siècles un didaché nous dit que les juifs jeûnaient le mercredi et le vendredi donc la Vierge a jeûné les apôtres ont jeûné le mercredi et le vendredi les juifs jeûnaient aussi deux jours par semaine c'était pas les mêmes jours mais là ils ont choisi le mercredi et le vendredi dès le premier siècle pour justement entourer le jeudi la commémoration de l'Eucharistie voilà donc c'est une très sainte habitude à prendre je vous recommande de jeûner avec du bon pain abandonner excusez-moi de vous dire ça abandonner la baguette et le pain blanc du commerce parce que ça n'est plus du pain ils ont maintenant trafiqué ils ont comment dirais-je ils ont dénaturé le blé donc ce blé maintenant ils ont en plus rajouté du gluten donc abandonner ce pain blanc qui va vous rendre des maux d'estomac des maux de tête je ne sais pas quoi voilà prenez un bon pain un pain complet le meilleur c'est le pain des pôtres évidemment parce que les pôtres aussi guérit les maladies donc prenez du bon pain vous pouvez aussi faire votre pain à la maison il y a des petites machines qui ne coûtent pas cher vous mettez vos ingrédients dedans et le pain est fait au bout de deux ou trois heures donc ça ne prend pas de temps voilà je vous recommande de jeûner et d'associer le jeûner avec la prière parce que comme dit ma vierge par le jeûner la prière vous pouvez tout obtenir je vous donne un exemple d'une famille qui venait d'Irlande je les connaissais une famille très pieuse ils arrivent je les rencontre à Medjugorje mais ma soeur priait beaucoup pour notre fils Patrick il y avait donc le père la mère la soeur est née il y avait un autre fils Patrick qui avait perdu la foi et qui est dans une situation désastreuse parce que quand il a commencé à faire ses études de médecine il a commencé à boire donc il était alcoolique et en plus il a commencé à jouer il jouait donc il perdait beaucoup d'argent et là sa situation financière était tellement grave qu'il faisait des dettes et la famille ne pouvait plus couvrir les dettes bref c'était déplorable et alors ils me disent criez bien pour Patrick je lui dis je vais lui prier je suppose que vous aussi vous priez ah oui ma soeur on prie on était à Fatima à Lourdes maintenant on vient ici on fait tout on fait des neuvaines etc je lui dis mais je suppose aussi que vous jeûnez pour Patrick silence non ma soeur on ne jeûne pas pourquoi ? vous savez ce que la Vierge a dit pour arrêter les guerres parce qu'attention les premières guerres commencent dans mon cœur ensuite dans la famille et ensuite dans les nations entre nations mais la guerre commence dans le cœur elle l'a bien dit la Sainte-Bièvre c'est la guerre de mon cœur qui passe à l'extérieur et si je fais la paix dans mon cœur la guerre à l'extérieur va s'arrêter bon alors je lui dis mais vous avez bien compris le message de Marie comment on arrête les guerres ? il savait seulement par le jeûne et la prière ma soeur elle l'a dit mais pourquoi vous n'avez pas jeûné ? silence ben ma soeur on est quand même attaché à la nourriture ben qui n'est pas attaché à la nourriture ? même le pape est attaché à la nourriture alors j'ai demandé c'est la question de confiance est-ce que vous êtes prêt par amour pour votre Patrick est-ce que vous êtes prêt à jeûner et prier pour lui pour le délivrer de tous ses démons ? silence au bout d'une minute et ben oui on est prêt on va le faire il parle chez eux vous ne me croirez peut-être pas mais je peux vous donner l'adresse si vous voulez alors au bout de trois semaines le brave Patrick qui avait perdu la foi et qui ne savait rien sur le jeûne, la prière en tout cas de ce que faisaient les parents et la soeur aînée au bout de trois semaines à l'improviste il s'arrête de boire au bout de trois mois il avait couvert les dettes il avait couvert les dettes de son jeûne il s'est converti et maintenant il a trouvé une gentille fiancée qui est catholique alors voyez par le jeûne et la prière vous pouvez tout obtenir alors beaucoup d'entre vous ont des problèmes avec le fils qui se drogue avec la fille qui vit avec quelqu'un d'autre avec ceci avec cela le grand-père qui se blasphème alors qu'il va mourir on a tous des on a tous des cas qui nous font atrocement souffrir est-ce que vous avez pris les armes pour remporter la victoire sur ce cas-là est-ce que vous avez pris les armes du jeûne et de la prière si vous priez c'est bien si vous jeûnez et priez c'est mieux et là vous aurez la victoire la Vierge l'a dit heureusement que c'est pas moi qui l'ai inventé par le jeûne et la prière chers enfants vous pouvez tout obtenir alors prenez les armes sur ce champ de bataille on a parlé tout à l'heure du champ de bataille le malin comme le dit la Vierge est très agressif en ce moment ça va encore augmenter il sent son heure arriver et donc il faut prendre les armes il ne faut pas être sur le champ de bataille sans prendre les armes au sérieux et c'est pas un hasard si la Vierge nous donne ses armes déjà depuis 37 ans à Medjugorje elle ne les a pas inventées dans la Bible il est plein d'exemples où ils ont jeûné et prié pour obtenir quelque chose de Dieu ils l'ont obtenu donc voilà maintenant on connait les armes et il ne faudrait pas connaître les armes sans les prendre ne pas prendre le médicament qui peut guérir la maladie quand on souffre la maladie on vient se plaindre à Sainte Vierge il y a un tel qui est malade il y a un tel qui est disons infesté par Satan tu m'as donné le remède je ne le prends pas mais guéris-le quand même ça ne va pas ça voilà je terminerai maintenant sur Saint Joseph alors Saint Joseph nous donne un très bel exemple je vous ai dit tout à l'heure chers enfants remerciez Dieu pour ce qu'il vous donne et remerciez Dieu pour ce qu'il vous prend parce que tous on a l'expérience qu'il y a des choses qui nous sont retirées ne serait-ce que nos êtres chers quelquefois ou des plans qui n'aboutissent pas qu'est-ce qu'a fait Saint Joseph ? il est tombé amoureux de la plus belle femme du monde et on le comprend mieux qu'elle il n'y avait pas donc il était fou d'amour de la Sainte Vierge et puis voilà qu'il a été choisi pour l'épouser donc tout allait bien pour lui tout allait super bien il a été l'époux de la plus belle la plus gentille la plus pieuse la plus sainte femme du monde c'était la joie parfaite Jusqu'au jour J.O., il a vu revenir de Anne Carême avec un ventre de femme enceinte. Et là, ça s'est écroulé. Son rêve s'est écroulé. Dieu lui avait donné cette extraordinaire promesse d'épouse, de mariage. Il ne pouvait plus. Il ne pouvait pas épouser une femme enceinte. Il fallait qu'il la répudie. Il savait la répudier, c'était la faire lapider. Il a été torturé, mais torturé dans son esprit, d'une part parce qu'il ne comprenait pas, parce qu'il avait confiance en elle. Il ne comprenait pas comment tout ça a été arrivé. Il ne comprenait pas ce qu'il fallait faire. Il a été tourmenté. Et Marie, qui tenait le secret de cette grosselle, j'allais dire, totalement divine, savait qu'il devait passer par cette épreuve et qu'elle ne devait pas intervenir pour donner la vérité. Elle l'a vu souffrir, elle a souffert avec lui, mais elle n'a rien dit. Elle savait que c'était le rôle de Dieu de prévenir Joseph de ce qui s'était passé pour elle. Et Joseph, je ne sais pas combien de temps ça a duré son épreuve, mais il était tourmenté jour et nuit le pauvre. Pendant qu'il était tourmenté, dans cette angoisse horrible dans laquelle il était, son cœur s'est élargi. Dans la souffrance, nos cœurs s'élargissent. Et Marthe Robin le disait, que dans la souffrance, nous gagnons en capacité d'amour. C'est pour ça que le Seigneur permet la souffrance. Alors son cœur s'est élargi. Déjà son cœur était grand, mais là il a pris des dimensions extraordinaires. Et quand Dieu a vu que les dimensions de son cœur étaient suffisantes pour devenir le père adoptif de Jésus, il est intervenu par un ange pour lui rendre ce qu'il avait perdu, mais beaucoup mieux. Parce que le premier don était très bien, il allait épouser la plus belle femme du monde. Mais le deuxième don, il allait épouser la mère de Dieu. C'était beaucoup plus grand. Conclusion, quand Dieu nous donne quelque chose et qu'il nous le reprend, c'est pour le donner encore plus grand après une épreuve. Pour que nos cœurs s'agrandissent et soient capables d'être réceptifs à ce surplus de cadeaux que Dieu nous prépare. C'est comme le sacrifice d'Abraham. Il a fallu qu'il prévoie de donner un coup de couteau et de sacrifier son fils. Le fils Isaac, c'était un don de Dieu, avec toutes les promesses de Dieu. Et pof, voilà que Dieu lui demande de sacrifier son fils. Le fils allait partir et les promesses avec. Mais il a cru en Dieu, Abraham a cru en Dieu. Et il s'est laissé faire sans comprendre. Et Dieu a arrêté le couteau et il a rendu son fils. Et le fils est devenu vraiment un patriarche Isaac, vraiment père d'une grande nation. Essaye de compter les étoiles. Ou le sable de la mer. Voilà Isaac. Et quand Dieu a dit, essaye de compter les étoiles, il faisait jour. Donc il ne pouvait pas compter les étoiles. C'est typique de Dieu, ça c'est vraiment typique de Dieu. Voyez donc, voyez, Dieu prend pour redonner beaucoup plus. C'est pour ça, mes chers amis, je vous demande de ne jamais vous plaindre. Soyez toujours content, comme dit la Sainte Vierge, la petite Mariam de Bethléem. S'il y a encore des bouquins, là il faut les liquider, je ne veux pas les remporter. Mariam de Bethléem. Il ne coûte pas cher, c'est 3,4 euros. Et donc, regardez sa vie. Soyez toujours contente. Elle a eu des épreuves. C'est toujours un grandissement, un élargissement. Vous voyez, le mot hébreu pour dire angoisse, c'est très beau, c'est le rétrécissement. Vous connaissez ce que c'est qu'un entonnoir. Un entonnoir, il y a une partie large et une partie étroite. Eh bien, l'angoisse, c'est la partie étroite. On est dans l'angoisse, mais ça débouche sur quoi ? Sur la partie large. Donc, quand vous êtes dans ce moment étroit où vous ne supportez pas tout ce qui vous tombe dessus, bénissez le Seigneur, parce que l'élargissement va arriver. Le surcroît de dons va arriver. Mais pour ça aussi, il faut abandonner le péché. Si votre angoisse et votre souffrance viennent du péché, par exemple l'alcool ou ça, commencez par abandonner le péché, vous verrez que votre angoisse débouchera sur cet élargissement de votre cœur dont nous avons tous besoin. La souffrance est guérissante quand elle est vécue avec Dieu. La souffrance est sanctifiante quand elle est vécue avec Dieu. Et Marthe Robin, qui s'y connaissait en matière de souffrance, nous disait que lorsque nous passons le passage de cette vie à l'autre vie, nos meilleurs amis, nos meilleurs intercesseurs, nos meilleurs avocats et nos meilleurs trésors, ce sont les souffrances qu'on aura offertes sur la terre. Parce qu'on aura grandi dans la sainteté, grâce à ces souffrances offertes. Alors, conclusion de tout ça, je vois que très très discrètement, Guillaume s'approche de la table. Donc, ça veut dire que j'ai fini mon temps. Voilà. Alors, on va terminer par un beau « Je vous salue Marie ». Mais avant, retenez, soyez toujours contents. Quand la souffrance fera à votre porte, faites le bon choix. N'écoutez pas les suggestions de Satan, qui sont toujours plus faciles, et qui vont en fait vous détruire. Écoutez l'Esprit de Dieu, et vous allez remporter la victoire, vous allez marcher de victoire en victoire. Et surtout, ne lâchez pas votre chapelet, votre rosaire tous les jours. C'est comme ça que la Vierge vous reconnaîtra comme étant sien, par votre chapelet que vous tenez à la main et que vous priez tous les jours. Quand vous priez votre chapelet, vous êtes proche de moi. Je n'ai pas le temps maintenant de vous dire tous les fruits du chapelet, mais croyez-moi, les familles qui prient le chapelet tous les jours, avec le cœur, ce sont les familles qui restent unies. Amen, Alléluia. Merci Seigneur. On attend bien.